Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le niveau de vigilance en cours sur le département est vert. L'ouragan Elsa a poursuivi sa trajectoire vers l'ouest-nord-ouest, au sud des Grandes Antilles aujourd'hui. Sur la gauche de l'image, on distingue la masse nuageuse compacte associée au phénomène. Les averses orageuses et les vents violents ont surtout intéressé Haïti. Les amas nuageux sont morcelés sur les petites Antilles et l'Atlantique, où ils ont engendré parfois de brèves averses. Pour ce soir, sachez que ça s'annonce calme, dans une atmosphère légèrement brumeuse, mais les pluies sont de retour en cours de nuit et peuvent être localement bien marquées. Comptez 25 degrés en moyenne sur l'île, avec 26 degrés sur la pointe sud. Demain, le temps est variable avec un soleil souvent masqué par de nombreux passages nuageux porteurs de brèves averses. Elles sont cependant un peu moins fréquentes l'après-midi, hormis sur le relief. Côté température, il fera environ 30 degrés en Martinique, et puis 31 degrés du côté des Trois-Îlais et des Enstarlées. Le vent d'est à nord-est est en baisse, faible à modérer. Il souffle en moyenne entre 10 et 20 km heure et jusqu'à 25 km heure sur la façade atlantique. La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux, avec des creux moyens, compris entre 1,40 m et 1,80 m. En Caraïbes, elle est belle aux rivages et peu agitée au large, où les creux moyens sont inférieurs à 1 m. Allez, passons maintenant à la tendance à 5 jours. Tout d'abord, lundi, le ciel est toujours variable dans une atmosphère légèrement brumeuse. Les précipitations sont plus présentes en fin de matinée et en début d'après-midi, puis de nouveau en fin de nuit. Le mercure oscillera entre 25 et 31 degrés. Mardi, le temps demeure nuageux en journée. Au passage d'une nouvelle onde tropicale, les averses peuvent être localement de bonne intensité. La mer et le vent se renforcent et ce temps perturbé perdure au moins jusqu'en première partie de la nuit suivante. Pour mercredi, les éclaircies se font plus larges et les averses généralement faibles. Le vent évolue peu et les minimales seront encore à 25 degrés et les maximales à 31 degrés. Et puis, enfin, jeudi, on retrouvera un temps bien ensoleillé. Demain, nous serons le dimanche 4 juillet. On embrassera les fleurants. La pleine mer est prévue pour 22h36 et 22h56 pour demain. La basse mer est prévue pour 6h46. Le soleil se lèvera à 5h39. Il ira se coucher à 18h37. Et puis ce dimanche, la légère brume de sable est toujours présente. Madine Iné a prévu un indice atmos moyen sur tout le territoire. Avec comme polluant responsable de certains indices, les particules fines dont le diamètre est inférieur respectivement à 2,5 et 10 micromètres. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Très bonne soirée à vous et à demain.